chers auditeurs de radio maria bienvenue dans votre émission évangélisation éducative nous sommes en compagnie d'Erik de Serrand le thème de cette émission sera la triple compétence éducative ne l'oubliez pas cette émission vous est ouverte vous pouvez intervenir en direct peut-être par téléphone au 04 94 209 109 04 94 209 109 et le métier d'éducateur ou plus exactement la vocation d'éducateur la vocation de parent et bien demande trois grandes compétences qui je dirais s'allie en permanence c'est à dire en un dixième de seconde on passe d'une compétence à l'autre parce qu'en fait elle se elle se elle s'harmonise c'est un peu comme la valse et les trois temps c'est un peu aussi comme cette extraordinaire comment dimension et élan de la Vierge Marie qui est à la fois fille du père mère du fils et épouse de l'esprit saint bien un éducateur et un parent doit exercer en permanence sans distinction et en totale complémentarité les trois exercices qui vont stabiliser et surtout sécuriser l'éveil de votre enfant je vous rappelle je le répète mais j'aime bien le répéter on surveille un bébé on éveille un enfant on réveille un cadeau et pour avoir cette attitude de l'éveil de la personne humaine et bien tout d'abord il faut avoir ce ce c'est pas que seulement ce talent mais cet entraînement ce choix parce que c'est un choix cette décision d'être directeur c'est à dire de donner une direction c'est un grand tort dans notre société que de prétendre que l'enfant n'a pas besoin de direction mais de dialogue c'est désamorcer toute la dimension de l'éducateur pourquoi parce que quand on se présente je dirais hiérarchiquement quand on se présente face à l'enfant à la fois hiérarchiquement mais également dans un statut de pouvoir de responsabilité parce que ça ne peut pas être dissocié le mot pouvoir et responsabilité et ça ne peut pas non plus être dissocié de l'engagement c'est la clé même de la liberté de l'éducateur il est à la fois engagé et à la fois responsable alors il faut qu'il soit dans l'âme de direction il doit vraiment pratiquer la direction comment et pourquoi alors d'abord pourquoi parce que ce n'est pas pour montrer qui est chef mais plus exactement parce qu'il va sécuriser si on a un patron si on a un père de famille si on a une mère de famille si on a un professeur si on a un éducateur et qui montre bien et qui garantit à l'enfant qu'il est là pour être le patron et bien à ce moment là l'enfant il est sécurisé et il peut éprouver quelque part cette cette légitime ce légitime pouvoir de direction là il va l'éprouver surtout quand il est ado mais il a besoin de cette certitude d'un enfant de l'enfant a besoin de cette certitude que l'adulte n'est pas quelque chose d'insaisissable qui finalement le laisse tout seul dans les décisions il est là pour diriger et il est là c'est ce pouvoir de direction est là surtout parce que il va sécuriser voilà quand on prend le statut hiérarchique on sécurise l'enfant et on va se servir de deux choses de la discipline et de la rigueur on va plus exactement le mot n'est pas bien choisi se servir de quelque chose on va pratiquer la discipline on va pratiquer la rigueur voilà la rigueur c'est et la discipline c'est tu te lèves maintenant tu es grand tu fais ton lit même si c'est une petite couette à secouer même s'il est tout petit que bon ben le doudou est un peu de travers le l'oreiller de travers et tout il fait se jette et il apprend à je dirais mettre de la rigueur un rythme dans sa vie mettre de l'ordre l'ordre donne la sécurité savez c'est très beau de voir la chambre des lordes en ans au royaume uni pourquoi parce que la chambre des lordes au royaume uni vous avez le le premier lord qui demande à tous les lords qui sont donc des députés en fait l'équivalent des députés chez nous et bien de de demander le silence et il dit un mot qui est français qui n'est pas anglais et il dit l'ordre l'ordre au lieu de dire silence et je trouve que c'est beaucoup plus fort et les anglais ont compris le mot français l'ordre l'ordre est plus que l'appel au silence quand on on demande l'ordre on demande une mobilisation globale de tout le monde à la responsabilité et à la fidélité de notre engagement nous vivons ensemble nous sommes un peuple pas une masse nous sommes des individus et ces individus par leur responsabilité leur engagement de vivre ensemble parce qu'ils sont faits pour vivre ensemble mais ils vont optimiser cette relation humaine entre eux parce que c'est dans la dans le sens et la cohérence de la création de dieu nous sommes faits pour la relation et donc l'enfant va être appelé à se repositionner dans cette relation de l'ordre de l'ordre et de la discipline mon dieu le mot discipline mais on n'aime plus le mot discipline et pourtant on est complètement considéré quand on est complètement sidéré du comportement de nos jeunes dans les banlieues dans les dans les villages dans les villes etc quels que soient les milieux on trouve qu'il ya de la de l'impertinence au lieu d'avoir de la pertinence de la part des enfants et même parfois on trouve que les enfants deviennent des vrais tyrans et nous font peur pourquoi parce que on se tue et on s'oblige démagogiquement et idéologiquement à désamorcer tout ce qui est la clé de la sécurité de l'enfant la discipline la discipline la discipline est quelque chose d'important et elle est profondément structurante la discipline on accepte une discipline dans l'informatique dans le développement de l'informatique on accepte la discipline dans une logique mathématique on accepte la discipline dans un travail intellectuel etc mais on refuse d'initier les enfants à cette discipline du coup et bien ils peuvent pas accéder au travail et à l'expérience du travail qu'on leur donne et ça c'est quelque chose de très important donc si la direction sécurise et que l'on pratique la discipline et la rigueur ça signifie qu'il nous faut un outil et l'outil c'est la réglementation alors je vais parler d'abord aux éducateurs et aux professeurs et après aux parents dans l'ordre de la réglementation il y a deux grandes clés la réglementation ne doit en aucun cas être l'énumération de tout ce qu'il ne faut pas faire un enfant est fait pour expérimenter un enfant est fait pour entraîner s'entraîner donc si nous lui montrons et nous lui indiquons tout ce que on veut pas qu'il fasse bien du coup et qu'il doit deviner ce que l'on doit faire de bien en comparaison on n'a rien compris de ce que nous a enseigné le seigneur le seigneur nous a enseigné de partir du bien et pas du mal de ne pas définir le bien à partir du mal quand on appelle un enfant à avoir une attitude dans la relation avec son professeur au sujet d'un devoir qui n'a pas été fait on lui dit pas écoute sois mignon ne ment pas si vous lui dites sois mignon ne ment pas ça veut dire qu'en fait il a besoin de l'expérience du mensonge pour devenir mignon en allant en l'opposé alors que c'est complètement faux il faut démarrer d'abord par ce qui est bon on lui dit dis la vérité et ça te libérera c'est très différent de dire à un enfant dit la liberté la vérité et ça te libérera que de dire à l'enfant ne ment pas et sois mignon voyez c'est à dire que le règlement est très compliqué à faire dans une école et dans un centre éducatif pourquoi parce que nous allons lui donner un mode d'emploi d'expérience à faire et cette expérience n'est pas celle de ne pas faire parce que de toute façon lui fera l'expérience il la pratiquera c'est inné en lui dans son âge il doit découvrir donc si on lui propose que le mode d'emploi de ce qu'il n'est pas à faire la seule chose surtout s'il est un petit peu curieux et un petit peu audacieux il va faire tout ce qu'il faut pas faire et il gagnera en grade et ses grades ne sont absolument pas ceux de notre logique lui il les prend pour des grades premier conseil de discipline deuxième conseil de discipline renvoi deux jours de renvoi etc sont des grades qu'est ce que l'on donne à un enfant qui fait bien les choses qui travaillent bien alors on dit c'est normal c'est fou il y a quelques années de ça il ya 40 ans on donnait des bons points on donnait on remettait des livres savez pour récompenser etc on faisait on lui montrait qu'il évoluait là on montre rien la pédagogie positive n'est pas une pédagogie positiviste elle est une pédagogie qui sert le bien et donne à l'enfant d'expérimenter le bien avec ses exigences un nom de la part du directeur un nom de celui qui possède le pouvoir de responsabilité d'engagement envers l'enfant pour sécuriser un nom peut être vraiment bénéfique et la déclenchement d'une frustration peut l'être également vous voyez et c'est ça qui est très important donc le règlement doit d'être d'abord avant toute chose même à la maison composer des choses qu'il faut faire vous faites la vaisselle et on explique pourquoi parce que j'en ai besoin je peux pas faire la vaisselle tout seul ou je ne peux pas faire la vaisselle tout seul pour aider maman ou pour aider papa je je j'ai besoin de vous et comme vous vivez à la maison on va prendre ce rythme alors on va faire des tableaux qui seront pas très bien respectés peu importe on sait ce qu'on doit faire et quand le tableau n'est pas respecté c'est qu'en fait on n'a pas choisi de faire le bien et c'est là où du coup on découvre une dimension dans l'éducation qui est très importante je peux pêcher en pensée en parole en action mais je peux pêcher en omission c'est à dire l'absence de l'intérêt et de penser à faire du bien à dire du bien à pratiquer le bien et ça c'est une omission l'oubli d'avoir fait le bien quand on est un acte d'éducateur et qu'on donne de la discipline pour sécuriser l'enfant il faut pour sécuriser l'enfant lui rappeler qu'il faut faire le bien et pas lui rappeler qu'il faut pas faire le mal vous voyez si c'est tout ce qui doit changer le démon s'amuse à tout inverser et du coup il ya une désamornie parce que on démarre par ce qu'il ne faut pas faire alors que moi je considère que dans l'éducation il faut démarrer parce que nous devons faire et ça c'est quelque chose de très important dans l'éducation un peu libéral on va faire ce qui est l'interdit et on dit c'est bien de faire l'interdit vous voyez bien que quand on veut démolir quelque chose on sait très bien comment le présenter et on sait finalement de manière perverse changer le bien au mal et c'est ce que l'on a reproché aujourd'hui on est désespéré parce qu'on ne sait même plus ce qui est mal et on ne sait même plus ce qui est bien alors qu'il ya vingt ans on savait très bien ce qui était bien mais on ne voulait pas empêcher l'enfant de faire le mal sous prétexte qu'on était libre la liberté d'un individu une personne ne l'oubliez pas sur le plan théologique il est très simple la liberté c'est de pouvoir faire le bien sans que le mal ne l'empêche c'est ça la liberté c'est la liberté de dire la vérité sans que j'ai la peur d'être boucave d'être rapporteur d'être traître etc le démon nous tente là dedans et donc en fait on n'est pas libre on n'est pas libre parce que on a le choix entre le mal et le bien on n'est pas libre parce qu'on ne peut pas faire le bien librement sans que le mal s'impose le mal n'a rien à foutre dans notre vie il faut que l'enfant dès le début de sa vie dans son éveil comprenne que le mal n'a aucune légitimité dans l'existence de son être pourquoi parce que son être est fait pour le bien son être s'épanouit pour le bien et son être a besoin du bien et donc du coup ce bien et bien il va profondément s'épanouir et va faire épanouir l'être parce que l'être en tant que tel ne l'oublions pas l'être humain est magnifique oui il est magnifique mais je vous assure qu'il est magnifique est ce qu'un bébé qui naît dit je vais dire t'es un criminel abominable vous allez voir c'est abominable non le bébé sourit il est en quête du sourire et de la protection de sa maman il ya des événements qui fait qu'il va être blessé qui va être tendu des déséquilibres psychologiques une une expérience du mal qui lui donne d'être un jour criminel librement et pas librement pardon mais d'une manière automatique et mécanique et donc vous voyez ce qu'il faut construire en l'être humain c'est son expérience du bien c'est ce qui va sécuriser la vie de l'enfant et pour ça il faut de la discipline de la rigueur et un règlement qui va être positif et ce règlement il est sous trois formes il est sous la forme de la norme sous la forme de la règle et sous la forme de la loi il y a des choses qui sont dans les normes c'est les convenances et donc on va dans une salle à manger d'enfin dans une cantine et on sait que on doit poser son plateau parce qu'on est dans un cerf de manière respectueuse on doit ranger le plateau et tout ça c'est la norme le règlement c'est je me tiens bien à table et je finis mon repas et je suis poli je je dis bonjour au revoir aux gens etc et la loi c'est je je n'embête pas mon cabarade à manger je ne le bats pas je je ne renverse pas son plateau etc ça c'est dans l'ordre de la loi parce que ça s'appelle du harcèlement quand on martyrise un enfant à table son voisin à table voyez et donc la norme ça peut se discuter ça peut évoluer la règle ça peut également être renforcé ou être remplacé mais d'une manière structurante dans l'intérêt du peuple c'est à dire des individus qui constituent ce groupe social et puis la loi ce n'est pas négociable ce n'est pas négociable et quand on a un harceleur dans une école ce harceleur on le vire mais on le vire avec et c'est là où la loi ne nous aide pas parce que c'est pas encore dans la loi on le vire avec la certitude qui va être dans une dans une session de 2 3 semaines 4 semaines 5 semaines où il va travailler analyser son comportement et se corriger et s'engager à la correction c'est à dire qu'on va pas seulement se débarrasser de la patate chaude agressive pour l'amener dans un autre bahut où il va continuer à martiriser quelqu'un il va apprendre le harceleur à ne plus être un harceleur et ça c'est dans l'ordre de la loi quand on casse une voiture on va en tôle et on va pas entendre vous êtes en prison avec sursis et puis maintenant vous pouvez sortir ça c'est pas la justice et c'est pour ça que tout est en train de se déstructurer complètement parce que on mélange la loi comme des normes on prend la loi pour des normes on prend la loi pour des règles on prend la loi et on la met à l'épreuve avec donc tout un tout un jeu de droit et législatif de façon à faire en sorte qu'en fait on ne l'applique pas la loi ça s'applique et moi je suis un chef d'établissement croyez moi je suis comme un maire de commune j'ai des responsabilités de fou mais en même temps c'est les lois qui me donnent cette responsabilité il ya des moments complètement incohérents dans les lois certes mais il ya le respect de la loi maintenant si la loi ne respecte pas l'individu en tant que tel alors on rediscute la loi on demande de rediscuter la loi on se bat pour ça et on fait en sorte que le législatif gouvernemental se remette profondément en question par le par les deux parlements bon sans le bois on a quand même deux parlements tâchons de bien nous en servir bon en tout cas voilà ça c'est ce qui est de la direction mais vous pouvez très bien en un dixième de seconde après devenir accompagnateur et donc accompagnateur ça veut dire quoi c'est à dire que je suis à la fois dirigeant mais dans mon acte éducatif j'accompagne je suis la mère qui écoute je suis le père écoutant je suis l'éducateur qui est attentionné je suis le professeur qui perçoit des choses et qui va rejoindre son élève à la fin du cours pourquoi la direction pour sécuriser l'enfant pourquoi l'accompagnement parce que l'éducateur est disponible voilà l'éducateur sécurise avec la direction l'éducateur par l'accompagnement prouve et démontre pratique sa disponibilité envers l'enfant nous ne pouvons pas éduquer si nous ne sommes pas disponibles des parents qui sont loin qui travaillent pour les familles je vous en ai déjà parlé c'est dramatique c'est dramatique parce qu'il n'y a pas de disponibilité il faut une disponibilité il faut se dire vous savez c'est ce sage qui qui remplit son bocal devant ses étudiants et qui dit comment j'organise mon emploi du temps vous la connaissez comme les pas de jésus sur le sable mais je vous la rappelle et donc il prend des gros cailloux il remplit le bocal et il le dit à ses étudiants est-ce que mon bocal est plein tout le monde dit bah oui il est plein et dit non pas du tout il sort de sa sacoche des petits cailloux qui laisse glisser jusqu'au rabord entre les gros cailloux et dit est-ce que mon bocal est plein alors ce moment là par évidence et rationnellement les enfants les étudiants veulent répondre oui mais ils savent qu'ils ont un professeur très très malin et très taquin donc ils disent non et il dit vous avez raison et il sort après un énorme saut avec du sable fin et dans avec ce sable fin qui se glisse entre les gros cailloux et les petits cailloux il arrive encore à remplir son son comment son son bocal et puis après il dit est ce qu'il est encore plein tout le monde éclate de rire tout le monde veut dire oui mais tout le monde dit non certainement pas et il dit vous avez raison et là il prend comment un une petite bière ou je sais pas quoi ou un coca cola et ils versent le coca ou le jus d'orange à travers le sable qui s'imprègne etc et effectivement est à rabord et là ce moment il dit est ce qu'il est plein et à ce moment tout le monde dit oui il est plein et vous avez raison qu'est ce que veut dire cette image du bocal alors les gens sur l'emploi du temps j'en dis on a toujours de la place non ça veut pas dire ça on peut toujours remplir non ça veut pas dire ça on doit comprendre qu'on est beaucoup plus disponible qu'on ne le pense ça veut pas dire ça et puis le professeur arrive à saisir une ou deux réponses et donne sa réponse il dit si vous ne commencez pas par les gros cailloux vous ne pourrez pas mettre les gros cailloux que vous avez choisi de mettre et qui peuvent tenir dans le bocal vous commencez par les gros cailloux dans le temps et la construction de votre journée et après vous mettez le gravier après vous mettez le sable après vous mettez l'orangina alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les gros cailloux qu'est ce que c'est dans ma vie qu'est ce que c'est dans ma journée de père de famille et de mère de famille qu'est ce que c'est dans la journée d'un professeur mes gros cailloux et bien mon gros cailloux c'est l'accompagnement c'est ma présence auprès de l'enfant qui m'est confié qui m'est donné c'est pas une casserole qu'on vous confie c'est pas une trottinette c'est pas un téléphone portable c'est un être humain qui va se construire et donc il y a la priorité sur un gros caillou qui va être l'enfant et la relation humaine avec lui son accompagnement la disponibilité notre présence je sais c'est dur de dire ça mais c'est indispensable c'est fondamental et ce gros caillou il aura il aura compris sa valeur parce que à côté vous avez un gros caillou pour dieu à côté vous avez un gros caillou pour vous il faut dormir il faut se laver il faut manger il faut avoir une journée équilibrée à côté vous avez et la journée équilibrée c'est pas la journée où on a été super efficace non ce n'est pas l'efficacité qui est attendue par dieu c'est votre amour ce n'est pas l'efficacité qui attendue par dieu c'est votre amour la seule chose que vous laisserez comme héritage à vos enfants quand vous mourrez la seule chose que vous laissez comme héritage en tant que professeur à vos élèves quand ils quittent l'école la seule chose que vous laissez comme héritage en tant qu'éducateur aux jeunes qui vous avaient été confiés dans un temps réduit ce n'est pas ce que vous avez fait ce n'est pas ce des animations que vous avez proposé ce n'est pas les devoirs que vous avez transmis que même si la connaissance est belle et qu'elle est en service ce n'est pas l'argent que vous avez dépensé pour l'enfant à la maison et puis le bon lit que vous aviez proposé et que vous vous êtes donné bonne conscience c'est votre amour c'est votre amour l'héritage votre enfant se souviendra combien il a été aimé par son père sa mère combien il a été aimé par ses parents par ses professeurs combien il a été aimé par ses éducateurs c'est ça qui le touche et c'est ça qui déclenche en lui ce qui est le plus beau donc l'accompagnement c'est une disponibilité et vous vous servez comme dans la direction comme le pouvoir de direction et de discipline vous allez vous servir de la discipline et de la rigueur dans l'accompagnement vous allez vous servir du soutien de l'écoute un soutien qui ne se satisfait pas c'est un soutien qui est donné à l'autre qui n'a aucune aucune aucun désir de mérite qui est totalement gratuit c'est une écoute une écoute humble je ne sais pas tout et même si parfois j'ai une question qui m'est posée et bien je répondrai je ne le sais pas mais je vais prendre du temps pour essayer de réfléchir sur cette question et si tu le permets je te répondrai demain parce que ta question est belle pour deux raisons tu es beau et la deuxième tu as une vie magnifique et tu as à apprendre des choses et je suis touché que tu me donnes l'honneur de pouvoir apporter une réponse dans ta vie. Voilà. Ce n'est plus de la propagande à la perversion, à la démagogie, au libéralisme, selon les modes du jour où on nous dit il faut vivre avec son temps. Non. C'est il faut vivre avec la personne humaine. Il faut l'entendre, il faut l'écouter et comprendre le sens même de l'épanouissement de cette personne. Non pas qu'elle se formate pour une société, non pas qu'elle devienne un anarchiste intégral ou je ne sais quoi, ou progresso, mais que tout simplement cette personne s'épanouise parce qu'elle est aimée et pas parce qu'on lui fout une théorie qu'on aime. C'est la personne en tant que telle qui est aimée. Alors du coup, nous avons besoin de quoi ? Du génie de l'orientation. Quand on accompagne, on n'accompagne pas sans savoir ce que l'on indique à l'enfant. On doit savoir déjà quelle orientation on lui propose et surtout, quelle orientation lui, il a le désir. L'enfant a le droit de rêver. L'enfant non seulement a le droit de rêver, mais a le devoir de rêver. Et l'adulte a le devoir et a le droit d'écouter les rêves de l'enfant et d'y croire. Qui vous dit que cet enfant qui vous présente, alors bien sûr, beaucoup disent je vais être footballeur professionnel, etc. C'est une chose, mais c'est respectable. Par contre, on creuse. Pourquoi tu veux devenir footballeur ? Parce que tu aimes le ballon ? Parce que tu aimes l'esprit d'équipe ? Tu veux gagner de l'argent ? Etc. Et petit à petit, on approfondit. Et quand on voit qu'un enfant de 14 ans veut être footballeur professionnel, c'est déjà trop tard. Et il faut être dans la vérité, pas dans l'utopie. L'enfant sera reconnaissant si vous lui dites la vérité, même si elle est dure à entendre. Mais en même temps, vous ne lui fermez pas les portes de l'avenir. Vous l'optimisez. Et si vraiment il est tenace et qu'il veut surprendre et être une exception dans le monde, mais il l'est déjà. Il est une exception. Il n'a pas besoin de se battre. Il est unique. Donc, de toute façon, vous servirez quelqu'un d'unique. Vous éveillez et vous éduquez quelqu'un d'unique. Enfin, il faut être animateur. C'est-à-dire l'animation, la grâce de Don Bosco qui était de jouer avec, d'être présent. Et l'animation, c'est non pas pour être présent ou disponible, ça c'est l'accompagnement. Ce n'est pas non plus pour retrouver un peu de l'autorité, même si ça joue énormément. Mais l'animation, chez le professeur, chez l'éducateur et même chez les parents, où tout d'un coup, il n'y a pas plus délicieux pour les enfants que tout d'un coup, papa qui se pose en maillot de bain sur la plage et qui commence à prendre des petits sauts avec nostalgie et qui fait un château avec ses enfants. Mais c'est les plus beaux souvenirs où le barrage, en attendant que la marée haute, parce qu'il faut aller, non pas à la Méditerranée, mais un bon océan ou une bonne manche bretonne, avec la marée qui attaque le mur et qui fait que, du coup, il y a quelque chose de... Il y a les cris des enfants, il y a la joie et les enfants se souviennent. Cette partie de vélo, cette partie de balle où papa était là, tranquille au départ et puis finalement il se lève et puis il joue. C'est le moment où il entend maman, les enfants qui entendent maman, j'ai pas 5 enfants, j'en ai 6, en parlant de papa. Ça, ça, ça touche. Parce que c'est dans l'animation. Et les enfants savent très bien que papa reste papa et que c'est pas un gamin. Mais ils sont touchés. Et maman, c'est pareil quand elle se met à jouer. Qu'est-ce que j'aime jouer avec ma petite maman quand on est en jeu de société dans la cuisine ou on est en jeu de société dans le salon et que maman se pose et elle est là. Et puis je suis tellement content d'avoir fait la vaisselle, d'avoir fait... d'avoir rangé la maison et tout pour que maman soit tranquille et tout d'un coup se mette à jouer avec moi. Voilà. Vous savez, j'ai des enfants, des élèves à l'école qui m'avaient fait un jour le reproche de ne plus jouer avec eux. Voilà. Mais il n'y a jamais un jeu ridicule quand on joue avec les enfants. On peut se mettre à quatre pattes, on peut jouer au loup, même si on a 55 ans, même si on a 60 ans. Et les grands-pères et les grands-mères, ils sont adorés. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ont compris qu'en fait, il ne faut pas se prendre la tête et se prendre au sérieux. Il faut prendre profondément au cœur et au sérieux l'enfant qui nous est confié et qui est un peu notre descendance, même plus qu'un peu. Donc l'animation, je suis là, pourquoi ? Mais simplement non pas pour être avec ou de jouer. C'est parce que en étant présent, j'initie à l'éveil. J'initie aux règles du jeu. J'initie à des idées. J'initie à la création. Ils ont abandonné leur téléphone portable. Ils ne regardent plus leur écran. Ils sont dans la relation humaine naturelle. Ils reviennent aux racines. Depuis l'âge de 15 ans, mes amis, je fais guignol. C'est-à-dire bien sûr que je fais le guignol, mais je fais guignol avec les marionnettes. Vous voyez ? Et je fais des marionnettes à la lyonnaise où la marionnette parle aux enfants. Mais c'est extraordinaire. Quelle que soit l'époque, quelle que soit la génération, on a toujours les mêmes enfants qui ont lâché les écrans et tout et rentrent dans le monde magique et merveilleux du réel. La petite marionnette qui est en train de jouer et qui discute avec les enfants. Et la marionnette parfois, le théâtre change un peu parce que les enfants ont répondu à la marionnette, ce qui n'était pas prévu dans le scénario. Mais c'est ça qui est beau. C'est-à-dire donner à la possibilité aux enfants de remonter dans le réel et dans l'éveil. Et c'est ça l'animation. J'anime, non pas parce que je dois faire un super jeu en tant qu'éducateur. J'anime, non pas parce que je dois faire un super cours en tant que professeur. J'anime, non pas parce qu'il faut quand même que mercredi, j'occupe les enfants parce qu'autrement ils vont s'ennuyer. J'anime parce que je veux éveiller mon enfant. Et l'opportunité du mercredi après-midi m'est donnée. L'opportunité du cours d'école m'est donnée. L'opportunité de ce jeu animateur qui est par exemple la balle au camp m'est donnée pour voir le comportement de l'enfant qui rattrape le ballon et qui l'offre à quelqu'un, à la balle au prisonnier au moment où ils sont dans la prison. Comment les enfants se soutiennent, comment l'enfant est malin tout en étant discret, comment l'autre est très timide et finalement ne veut qu'une chose, c'est d'être tout de suite en prison et surtout pas se faire remarquer. Comment l'autre s'impose trop ou comment l'autre prend trop à cœur les choses. Voyez, j'éveille. J'éveille par l'animation. Alors, si en discipline, si en direction, j'exerce le côté directeur par la discipline et la rigueur, par l'accompagnement, je vais utiliser le soutien et l'écoute. Dans l'animation, j'ai un esprit d'aventure. Il n'y a pas plus merveilleux que de rentrer d'abord dans le monde des enfants. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus extraordinaire et magique de retrouver les enfants. Il y a un film qui était très intéressant où il n'y avait plus d'enfants qui naissaient dans la société. Et donc, on voyait le dernier né qui avait à peu près 40 ans et la souffrance était terrible. On n'entendait plus de bébés pleurer, etc. Le film était passionnant sur le plan de l'analyse sociologique. Et on sait très, très bien qu'un sourire d'un enfant est aussi un sourire d'un bébé, est aussi important pour le bébé et essentiel pour l'adulte. Regardez quand vous réclamez le sourire du bébé. Regardez l'impact immédiat qu'il a sur nous. On est fiers, on est heureux, on est en relation devant cette petite merveille qui commence à grandir, qui est rentrée dans le monde, à qui on dit « bienvenue » et qui nous répond par son sourire « tu es, tu es ce que je suis ». Voilà, la chair de ma chair, l'os de mes os. » Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose de magique et qui est encore aujourd'hui profondément préservé. Dieu soit loué. Quelle tristesse que la France maintenant rentre, maintenant, dans les statistiques de peu d'enfants qui naissent. Comment peut-on se priver à la fois de l'amour ? Comment peut-on se priver à la fois de la vie qui naît ? Comment peut-on ? Parce qu'on est égoïste, parce qu'on regarde notre nombril, parce qu'on a oublié pourquoi on était là. Voilà. Et on est pour l'autre. Et si on n'accepte pas ça, eh bien on est en souffrance, on est dans la rancœur, et on a tout perdu. Alors on n'a pas tout perdu parce que le bon Dieu a une patience incroyable, il nous tient toujours dans ses mains, même si on ne le sait pas. Pardon. Ce qui est absolument fondamental, c'est que cet esprit d'aventure, on peut faire tous les pays du monde, ce qui, très souvent, des gens qui ont choisi d'être d'abord tranquilles et célibataires et libres, c'est la première chose qu'ils font. Ils vont faire plein de pays partout. Mais finalement, l'être qui a un enfant qui lui est donné dans la vie, n'a pas besoin d'aller par le monde et par vous pour connaître la beauté et l'universalité de l'humanité. Et donc, il faut faire le bon choix, le choix d'avoir des enfants et le choix de les faire grandir. Et après, avec eux, pas tout seul, avec eux, avec notre histoire commune, on découvre le monde qui n'est pas toujours comme nous parce que nous devons nous ouvrir, nous devons nous éveiller. Alors ça fait grandir cet esprit dans notre Dieu. Ça fait grandir et c'est ça le point culminant et fondamental de l'acte éducatif. Donc, l'animation m'éveille et je me sers, si je me sers quand je suis dans l'action de direction, je me sers de la réglementation, dans l'action de l'accompagnement, je me sers de l'orientation, dans l'action de l'animation, en tant que parent ou en tant que professeur et éducateur, je vais me servir de la socialisation. Un enfant rentre dans une boulangerie, il dit bonjour à la boulangère. Un enfant voit des oncles étant arrivés, il est timide, il ne faut pas à tout. Non, il dit bonjour ou alors s'il ne veut pas être dans la socialisation, il va dans sa chambre, il comprend sa solitude et après il vient. Il n'y a pas de sensibilité. La sensibilité d'un enfant, c'est une souffrance de ne pas pouvoir apprendre à aimer. La sensibilité d'un enfant, c'est la souffrance de ne pas pouvoir apprendre à aimer. Nous lui devons de lui apprendre à aimer. Même un autiste, dans la plus grande des souffrances, ne veut qu'une chose, aimer. Mais il ne sait pas comment pratiquer parce qu'il est malade, parce qu'il a un trouble et c'est une souffrance pour lui. C'est ça, sa souffrance. Ce n'est pas que le monde lui fait peur, mais c'est qu'il n'arrive pas à ressentir, à ressortir son amour. Vous voyez, c'est quelque chose de fondamental. Et donc cette trilogie direction, accompagnement, animation, doit habiter nos actes éducatifs quand on est père, quand on est mère, quand on est étudiateur, quand on est professeur. Et même quand on est le voisin de l'enfant qui est en train de jouer dans la rue. Pourquoi ne nous donnons plus cette permission de faire une petite remarque ? Un enfant, parce que mon enfant m'appartient, c'est ma possession, tu n'as pas touché à mon enfant et puis tu es dans l'agression ? Non. Un enfant bouscule une vieille dame et la vieille dame lui dit ce n'est pas correct. On ne dit pas à la vieille dame soyez plus aimable. On dit, tu vois, la vieille dame t'a exprimé ce que veut dire ton geste. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On demande pardon. Apprends à aimer. Apprends à ne pas oublier que tu vis avec d'autres personnes. Nous sommes dans une société où nous sommes en quête de vivre des relations avec des gens à mille kilomètres, dix mille kilomètres par réseaux sociaux. Nous demandons en cliquant sur un bouton veux-tu devenir mon ami ? C'est ça un ami ? C'est ça ? Oh non, je te refuse toi. Tu n'as pas la tête qu'il faut. Mais chaque être mérite d'être aimé. Chaque être mérite d'être reçu au cœur de notre vie. Donc ce n'est pas la quantité, ce n'est pas l'action qui nous montre la valeur de notre cœur. C'est plutôt profondément la qualité de notre rencontre. Ne nous habituons pas à rentrer dans des relations superficielles parce qu'autrement on perd ce qui est l'éveil et l'éducation d'un être. Notre monde est suffisamment lucide et rapidement lucide sur ce qui lui fait du mal. Alors, maintenant, il faut redemander la lucidité sur ce qui nous fait du bien. On a oublié ce qui nous fait du bien en vrai, en réalité. Et ça, c'est l'inconnu. Demandons à Dieu, demandons les uns les autres ce qui apporte l'épanouissement et le bien en nous pour guider les vies qui nous sont confiées même si nous ne le méritons pas en fait. Et que l'amour fasse grandir les uns et les autres car l'amour est le fondement même d'une pratique éducative. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz